... 1939 marque le début d'une guerre totale entre les puissances de l'Axe et les Alliés. Le 3 septembre, la France entre dans le conflit. Un jeune breton de 17 ans s'engage alors dans la marine nationale. Apprenti canonnier en 1940, il débarquera en Normandie, 4 ans plus tard, coiffé du béret vert des commandos kiffeurs. Retour sur un destin hors du commun. Vous savez, c'est une question d'être patriote à l'époque. On sortait de la première guerre mondiale. Moi, mes parents, ils brouillaient. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio. Donc on se réveillait le samedi soir après le travail, un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Mais tout le monde avait sur le mur un portrait d'un frère, d'un père, perdu de la guerre en 1918. Alors la conversation arrivait sur ces sales boches. On nous a appris, à notre jeunesse, à lire l'allemand. En mai 1940, Léon Gauthier participe à la défense de Cherbourg aux côtés des Britanniques. Un mois plus tard, le maréchal Pétain signe l'armistice. Inacceptable pour le jeune marin, alors basé en Grande-Bretagne. Là, j'ai rencontré les jeunes étudiants britanniques. Ils ont mis la radio et dans cette radio, là, qui ont parlé en français, ils voulaient dire qu'on a appris que de Gaulle formait une armée sous la peau français qui allait continuer l'alliance que nous avions avec les Britanniques. Un seul combat pour une seule patrie. On ne savait pas qui l'était. Un autre général n'aurait dit n'importe quel nom, ça ne changeait absolument rien. Léon Gauthier s'engage alors dans l'armée de la France libre. Au sein du 2e bataillon de fusillés marins, il participe aux campagnes d'Afrique et du Moyen-Orient. Et en 1943, on a demandé des volontaires, au début 1943, des volontaires pour les commandos en Grande-Bretagne. Et de là, qui est fait, est venu. Il nous a choisi parmi tous ces volontaires, là. Et j'ai eu la chance, j'ai choisi. Les Français sont formés au centre d'entraînement commando britannique d'Aknakary, en Écosse. Alors là, c'est l'enfer. Il y a des gens qui abandonnent déjà, volontairement, qui ne continuent pas. Ceux qui n'ont pas réussi, qui se sont envoyés aux unités. Après 6 semaines de préparation physique et d'exercice de tir intensif, Léon Gauthier et ses camarades obtiennent le béret vert tant espéré. Ils forment le 1er bataillon de fusillés marins commando. Désormais, ils savent qu'ils participeront au futur débarquement. Au milieu de la mer, on commence à agresser nos armes, on ne s'en sert plus. Là, on comprend que c'est bientôt. Puis le jour qui arrive, on nous emmène dans un camp entièrement fermé par des barbelés. Le premier qui essaye de sortir, il est tiré à vue. Mais là, on nous met au courant des plans de débarquement. Au soir du 5 juin 1944, près de 300 000 hommes embarquent pour les côtes françaises. Parmi eux, le commando Kieffer. On a quitté l'île de Ouet, qui s'appelait à l'époque Picadilly Circus en nom de code. On a quitté, ça vers 10h30 le soir. Et on est arrivé à 7h23 du matin. Ça a été long. Mais on va doucement, vous savez, on est dans cette armada. Quand on voit cette immense armada, on sait qu'on va gagner. J'avais déjà pas mal navigué, donc j'ai la chance de ne pas avoir de mal de mer. Puis on nous donne une chauve auto-chauffante. C'était, paraît-il, une chauve de tortue. Elle ne me plaisait pas, alors je l'ai balancée par des supports. Alors je l'ai embarqué à jeun. Au lever du jour, les troupes allemandes sont face à près de 7000 navires et 12000 avions. La riposte est immédiate. Déjà, les obus nous tombent autour de la barre. La peur n'est pas là, mais une appréhension. Tiens, est-ce que ça va, est-ce que je vais m'en sortir ? On se pose des questions. L'objectif des commandos a pour nom de code Sword Beach. La troupe numéro 4 à laquelle appartient le quartier maître Gauthier a pour mission de prendre 1,8 km de plage, truffé de mines antipersonnelles, sous le feu allemand. À nos droites, il y avait 7 tanks qui devaient donc faire sauter les mines et les fléaux. Malheureusement, ces 7 tanks sont touchés. Alors, on traverse ce champ de mines en toute connaissance de cause. Et heureusement, elles n'ont pas explosé. Pour une bonne raison, le débarquement a été retardé à cause de la tempête. Tout le sable des dunes a recouvert ce champ de mines. Ce qui les a rendu inefficaces. Moi, j'ai la chance d'être devant parce que j'avais un officier que j'ai fait 40, Alexandre Lofi, et j'ai failli donc que toute cette guerre avait cuit. Alors, il avait un peu confiance en moi, il m'a dit, bon, tu ne me lâches pas. Moi, j'avais une mitraillette, je ne l'ai pas lâché. Donc, je n'ai pas regardé derrière. Plus on avance, plus le tir se restreint, parce que les meurtrières, ça restreint le tir, il n'y a pas de problème. Et nous, on court à toute vitesse, tant qu'on peut, et on doit courir. Donc, on rentre par l'intérieur, on suit la courte par l'intérieur, on prend tous les petits blocours, un par un, ainsi de suite. Dès que le blocours, c'est très dur à prendre, on lance des fumigènes, on arrive près du blocours, on lance nos grenades vers l'intérieur. Alors là, ils se rendent. Et là, il est 11h30 du matin. En moins de 5 heures, la plage est prise. 38 commandos sont blessés, 10 ont été tués. Les troupes alliées continuent leur avancée dans les terres. J'ai rencontré un couple qui sortait d'un vide sanitaire sous leur maison. Elle avait la tête dehors, là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le débarquement, c'est la libération. Oh non, quand on veut aller repartir, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il ne bougeait pas le dos, les craintes ne repartent pas. Léon Gauthier et ses camarades resteront 78 jours en première ligne, sans relève. Dans les combats, plusieurs commandos perdront encore la vie. Quand on est expatrié comme ça, les camarades, c'est la famille. Tous les ans, le peu que nous soyons maintenant, nous allons sur les tombes de mes camarades qui sont autour d'ici. Et nous allons déposer les fleurs. Alors là, évidemment, c'est un moment de tristesse. Et donc là, on se dit que nous, on a eu de la chance et on a continué pour eux ? Ben voilà. Vous voyez, nous, si on est là pour eux ? Ouais, ouais. C'est pour ça que je vous rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada